Bonjour et bienvenue dans On vous écoute. L'Everest ne lui fait pas peur. Il a choisi de monter son Everest à lui, au sein de notre région des Hauts-de-France et plus particulièrement au 11-19 de Los Angoels. J'accueille François Gobay et Gilles Briand de la mission Bassin Minier pour nous parler de ce défi qui sera réalisé les 22 et 23 juin prochains. Messieurs, on vous écoute maintenant. Monsieur Gobay, Monsieur Briand, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? En forme j'espère ? En forme. Parce que pour un défi comme vous allez réaliser, ça me paraît l'essentiel. Ça paraît l'essentiel, mais bon, la forme va arriver en condition optimale au jour J. Alors, pouvez-vous un peu nous parler de ce projet de monter sur le terrain en VTT ? Alors, ce projet, il est venu du patrimoine en fait. Parce que nous avons ici dans le secteur de quoi bien s'amuser, surtout en VTT. Et un jour, je me suis dit, il va falloir qu'on puisse exploiter à sa juste valeur. J'aime bien la montagne. Je me suis dit, tiens, le Mont Blanc, l'Everest. Voilà, tout ça mis bout à bout. Des projets un petit peu fous en se disant, un jour, je vais faire quelque chose qui marquera davantage. Voilà comment c'est venu en fait, tout simplement. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de vous. Vous êtes un passionné de VTT à la base ? Alors, je suis un passionné de vélo à la base, un peu touche-à-tout. Je fais beaucoup de vélos de route, du VTT, du cyclocross l'hiver. Et puis un sport, un passionné aussi de la nature et de l'extérieur, du monde extérieur. Vous êtes déjà monté sur d'autres montagnes à vélo ? Alors, à vélo, oui. Sur la route, j'ai fait tous les grands cols mythiques, Galibier, Tourmalet, Alpe d'Huez, etc. En VTT, oui, j'ai fait plusieurs grands événements avec beaucoup de dénivelés, comme le Rock d'Azur et toutes ces choses-là. Mais en montagne proprement dit, non, je n'ai jamais gravi le sommet du Mont Blanc ou de l'Everest en vélo. Non, jamais. Alors, on va demander à M. Brien. Alors, on voit des fois des gens monter sur les terris. Et est-ce que sur le terri du 11-19, c'est possible de monter à vélo ? Alors, oui, il y a une pratique du VTT importante sur le terri du 11-19. Alors, évidemment, on ne monte pas à la pointe, trop haut, trop pardu. Donc, on a imaginé un circuit qui permet quand même d'avoir le dénivelé qu'il faut à l'issue des 24 heures. Et l'idée, c'est surtout de mettre en scène les terris comme un lieu de pratique de réappropriation dans le cadre de la chaîne des parcs, notamment, où on utilise ces sites-là comme des sites de nature un peu nouvelles, qui sont riches de biodiversité, mais aussi riches de caractéristiques propres au sport de nature, le VTT en particulier. C'est vrai qu'on voit beaucoup notre territoire se développer de ce côté-là, avec beaucoup de randonnées, VTT ou à pied d'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment un renouveau du bassin minier ? Il y a une stratégie clairement établie autour de la reconquête de ces anciens sites industriels. C'est un processus qui est long. Ça fait 30 ans qu'on reconvertit le bassin minier. Aujourd'hui, je pense qu'on commence pour partie à toucher les fruits de cette longue politique de reconversion, avec des sites dont on prend conscience qu'ils sont finalement notre singularité, ce qui nous fait sortir un peu de l'ordinaire, notamment quand on est dans des logiques de concurrence territoriale. Et les sports de nature font partie de ces pratiques qui se développent beaucoup et pour lesquelles les gens cherchent en permanence des nouveaux terrains de jeu. Les terris en sont un. Il y aura certainement d'autres événements comme celui-ci qui vont se développer dans les années qui viennent ? Alors nous, on est effectivement très friands de gens comme François qui se mettent des défis un peu fous en tête parce que ça génère en fait finalement une opportunité de mettre en scène les terris comme un lieu de rêve personnel qui pour aller observer des espèces nouvelles, qui pour les gravir à pied ou à vélo. Donc on fait du marketing territorial avec ces défis complètement fous. Alors, défis fous pour faire un tel périple, je suppose qu'il faut se préparer. Comment vous préparez ce grand exploit ? Il faut préparer son corps. Bon, moi je suis quand même sportif dans l'âme. Je fais entre 8 et 10 heures de sport quotidien, pas quotidien, pardon, hebdomadaire. Quotidien, oui, avec le boulot. Et donc là, effectivement, on augmente la cadence. On se prépare à vélo, sur la route, en VTT et aussi on prépare son corps. Donc toute une série de... Je suis très adepte de l'étirement, du stretching. Donc voilà, c'est plusieurs sports combinés, on va dire. La famille vous suit sur ce... La famille est à fond derrière. Madame gère tout. Madame est la coordinatrice principale et les enfants sont derrière à fond. C'est important d'avoir une équipe derrière soi ? C'est très, très, très important, oui. D'ailleurs, elle m'en parle tous les jours. Plus que moi, des jours, je voudrais faire le break. Et elle, tous les jours, est à penser à ci et ça et ça. Et c'est vrai qu'heureusement qu'elle est là. Alors, ce défi, vous le faites aussi pour une association qui s'appelle Zepo Raphaël ? Voilà, c'est arrivé tout bêtement. Ce n'était pas prévu au départ. Et je me suis dit, un jour, en allant en repérage sur le terri, c'est dommage quand même de faire ça pour rien. Et je suis tombé sur une course pédestre, tout bêtement. Je me suis arrêté pour les laisser passer, comme je n'avais pas accès au terri. Et j'ai vu Raphaël qui passait devant moi. Et j'en ai parlé à la sécurité. Ils m'ont dit, oui, la course est organisée pour ce petit garçon. Et donc, à la fin de mes reconnaissances et à la fin de leur course, je suis allé les rencontrer. Je leur ai dit, voilà, je trouve dommage que je fasse ça que pour moi. Et je voulais vous faire participer. Et donc, ils m'ont dit OK. Ils ont pris le temps de réfléchir. Ils m'ont dit OK. Et puis, on s'est parlé plusieurs fois. On a vu comment nous pouvions un petit peu organiser la chose. J'ai créé une cagnotte litchi pour l'événement, en se disant, voilà, ce qui sera donné pour le garçon. Mais parce que, est-ce que ça nécessite de l'aide extérieure, financière, matérielle, ce type d'exploit ? Alors, ça nécessite de l'aide, beaucoup d'aide. Financière, malheureusement, nous n'en avons pas. Matérielle, oui. Donc, la plupart des partenaires sont des partenaires matériels. Et puis, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'amis et des gens de l'association des ailes pour Raphaël qui vont venir nous donner un coup de main. Voilà. Est-ce qu'on peut encore vous rejoindre sur cette aventure ? On trouvera un rôle à chacun. Alors, comment on fait, justement, pour vous contacter ? Surtout, surtout, si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous aussi sur la cagnotte litchi pour donner pour Raphaël. Et pour nous contacter, un Facebook, François Gobail ou mon Everest. Et la cagnotte litchi s'appelle ? Mon Everest pour Raphaël ou… Je ne l'ai plus là en tête, je suis désolé. Mais quelque chose comme ça, vous la trouvez facilement sur le compte litchi. Alors, pourquoi ce défi, en fait, pour vous ? Il y a plusieurs raisons, mais essentiellement, ce défi représente quoi pour vous ? Je pense que c'est un aboutissement. Moi, j'ai passé maintenant la quarantaine. Voilà, j'ai un passé de grand-père marchand de charbon. J'ai beaucoup pris de plaisir à vélo et sur les terris. J'ai envie de mettre à l'honneur notre territoire parce que je suis quand même natif de la région, même si je ne suis plus du côté tirage que bassin minier. Voilà, j'ai toujours des gens qui m'ont soutenu. J'ai des amis à qui je voudrais en rendre hommage. Mon père, enfin, voilà. Voilà, c'est un ensemble, en fait. Alors, super. En tout cas, on vous souhaite de réussir ce grand défi de monter en VTT sur nos terris. Bonne chance à vous et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un On vous écoute.